Salut les gens, ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait de vidéo sur la chaîne, je sais bien, mais je vous avais prévenu Au dernier VEM, je vous avais dit que je déménageais, du coup, ça a pris pas mal de temps, la dernière vidéo date du 9 mars Et aujourd'hui, on est le 23 mars, je sais, ça date un petit peu, mais bon, ça, c'est pas grave Si aujourd'hui je reprends la caméra, c'est bien pour une raison particulière Enfin bref, si aujourd'hui je reprends la caméra, c'est pour une raison bien particulière Vous l'avez peut-être remarqué, mais sur Youtube, j'ai renommé la chaîne Elle ne s'appelle plus Travelling comme avant, mais elle s'appelle Greg Dorian, elle porte mon nom Et aujourd'hui, je vais vous expliquer ça Vous savez que sur Travelling, ce que je faisais, c'est que je vous diffusais mes différents voyages C'est ça qui m'animait, et c'est ça qui m'anime toujours d'ailleurs Aujourd'hui, je vais renommer tout simplement parce que je voulais pas me cantonner à ça Ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est certes vous parler de voyage, toujours voyager Mais aussi vous parler d'autres choses qui sont liées au voyage Le problème, c'est qu'avec le nom de chaîne Travelling, et ben, ça collait pas vraiment avec le nom de la chaîne au final Parce que certes, il y aura du voyage, mais je peux parler d'autres choses qui sont liées très indirectement au voyage Du coup, je me suis dit, je vais renommer la chaîne, je vais la mettre en mon nom Tout simplement parce que ce que je voulais faire, ce que je veux, c'est que dorénavant, ce soit juste signé en fait Ce soit signé en mon nom, comme ça je peux faire bien d'autres choses que juste voyager Vous le verrez au fil des vidéos, mais il y a d'autres idées que j'ai en tête Dorénavant, ce que j'aimerais, c'est vous partager plus des aventures, des découvertes Découvrir par exemple, comme là j'ai découvert, vous allez le voir prochainement dans une prochaine vidéo Quelques applications qui sont plutôt sympas et qui sont justement liées au voyage Et comme ça, juste en renommant, en mettant mon nom sur la chaîne, c'est juste comme si je signais ma vidéo Tout simplement, comme ça je peux réellement varier ce qu'il y a sur la chaîne Tout en gardant cette ligne conductrice, ce fil rouge, on va dire, du voyage D'ailleurs, vu que j'ai renommé la chaîne, j'ai aussi renommé les réseaux sociaux Que ce soit Twitter ou Facebook, je les ai renommés Et il y a aussi un troisième réseau social qui rentre en jeu, c'est Instagram J'ai créé ce compte Instagram parce que c'est exactement ce qui colle au voyage Mettre toutes ces photos de voyage sur Instagram, c'est juste parfait pour pouvoir réellement les partager Et seconde chose que je vais vous parler, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on est le 23 mars au moment où je tombe cette vidéo 23 mars 2018 Et il faut savoir qu'il y a un an, le 23 mars 2017, je postais ma première vidéo sur YouTube Donc oui, ça fait un an que je suis sur YouTube Et je n'aurais pas cru tenir aussi longtemps pour tout vous dire Si je vous donnais quelques chiffres de mon année sur YouTube, je vous dirais qu'on a fait 3 voyages Paris, le Tour de France et l'Italie Et j'ai fait pas moins de 117 vidéos sur la chaîne Ce qui fait une moyenne d'une vidéo tous les 3 jours Ce qui est quand même pas mal au niveau du rythme Et si je m'amusais à vous donner d'autres chiffres, je vous dirais que vous êtes 17 abonnés sur la chaîne Alors certes, certains diront que c'est vraiment pas beaucoup pour une année et 117 vidéos Surtout que c'est des vidéos où je me déplace, où il y a du montage Où certes, c'est pas forcément la qualité extrême Je l'avoue, je reste un débutant Ça, je l'admets et j'en suis totalement conscient Mais c'est vrai que 17 abonnés sur un an, c'est vraiment pas beaucoup Mais je vous avoue, c'est pas vraiment ce que je regarde le plus Certes, j'aimerais bien un jour pouvoir créer une communauté, qu'on puisse échanger ensemble et tout Mais ce n'est certainement pas ce qui m'anime sur YouTube J'adore pouvoir tourner mes vidéos Comme là, je suis, je ne voulais même pas aller depuis le début Mais je suis au bord du Rhône Je suis en train de marcher tranquillement sur un bout de chemin Je vous parle et ça, c'est un truc que je fais assez peu souvent de vous parler C'est vrai que je privilégie plus les images que la parlotte Mais néanmoins, ce qui m'intéresse le plus C'est de pouvoir tourner mes vidéos tranquillement De faire ce que j'aime, de monter mes vidéos C'est juste un plaisir Et après, de les upload, de se dire Ça y est, cette vidéo a duré au moins deux jours Parce qu'il y a une journée de tournage et une journée de montage Enfin, une journée de montage, j'abuse un peu, quelques heures de montage Et enfin, je upload ma vidéo, le fruit de mon travail Et je vous le partage Et ça, c'est juste un plaisir Parce que n'importe quel YouTuber ou personne sur la plateforme Vous diront que c'est vraiment le truc le plus cool Qui est vraiment d'uploader sa vidéo Et de se dire, voilà, là, je partage ma création Et ça, c'est vraiment génial Bon, sinon, qu'est-ce que je vais faire dans le futur pour la prochaine année ? Prochaine année sur YouTube, j'espère pouvoir tenir au moins deux ans Ça serait cool Tout ça, elle est une question de motivation Mais franchement, la motivation, je l'ai toujours C'est un truc, ça ne désemplit pas Certes, j'ai quelques difficultés en ce moment D'ordre financier Parce que certes, le voyage coûte cher Le déménagement va coûter cher Et j'ai dû réparer ma voiture Comme vous le savez, j'avais un problème de clignotant De plein phare aussi Et même de klaxon Que je vais repérer un peu plus tard Du coup, j'ai dû réparer la voiture Et ça va coûter assez cher Du coup, je sais que le prochain voyage Je ne sais pas quand c'est que ça sera Mais ça sera dans longtemps En tout cas, l'objectif de la prochaine année Ça va être de créer différents formats de vidéos D'autres formats Voir certes, continuer à voyager Mais aussi, comme je vous ai dit Parler d'autres choses qui sont liées au voyage Différentes découvertes Des aventures aussi J'aimerais un peu voir à quel point Je peux m'adapter à un challenge Par exemple Et tout ça, vous le partager Prendre ma caméra Comme si c'était un carnet de bord Et pouvoir réellement mieux vous le partager encore Et certainement aussi Davantage parler à la caméra C'est un truc, j'ai encore du mal Ça fait un an que je suis sur YouTube J'ai une bonne centaine de vidéos sur la chaîne Mais c'est un truc, j'ai encore du mal de bien vous parler De plus échanger avec vous via la vidéo Enfin bon, je me soigne là-dessus On se retrouve très prochainement pour une autre vidéo J'espère pouvoir cette année faire encore une centaine de vidéos Ce serait pas mal de garder le rythme Même si c'est mal barré, je vous l'avoue On verra bien Sur ce, je vous laisse Et je vous dis à bientôt Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz